Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide le contact ici avec la zone des 5 312 points zone qui était l'objectif de la prochaine résistance donc liée à la rupture ici des 5 248 points alors on a bien validé ici un contact avec ce niveau mais sur une bougie encore une fois hésitante qui ressemble étrangement à celle que nous avions eu lundi et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5 288 points 81 et repère 0,16% par rapport à la clôture de la séance précédente donc nous avons toujours ici cette dynamique qui se neutralise au contact de cette résistance et ce depuis la rupture ici de la résistance majeure des 5 248 points bon on n'est pas encore dans un mouvement de retournement, on est juste ici dans un mouvement de consolidation horizontale et cela ne remet pas en cause la poursuite de la dynamique haussière du point de vue des indicateurs techniques malgré un MACD qui continue à évoluer d'une manière négative le RSI quant à lui et bien s'obstine à évoluer dans sa zone de surachat ce qui souligne la dynamique haussière sur l'indice parisien alors pas de grand changement sur les indicateurs nous avons des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne donc par rapport ici à cette configuration on a clairement ici une rupture de zone majeure suivie d'une phase de stabilisation donc juste sous la prochaine zone de résistance c'est somme toute une configuration assez classique très peu de volatilité, on est dans l'attente de nombreuses échéances de fin de semaine avec des interventions majeures il se peut que l'on évolue ici dans cette zone jusqu'à ces échéances alors par rapport à la configuration actuelle, deux possibilités soit nous avons ici un retour sur la zone des 5248 points jusque là il n'y a pas trop de conséquences par contre sur une rupture ici de ce niveau et bien il faudra surveiller un éventuel retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone des 5175 points et on aurait déjà une petite rupture ici de la dynamique actuelle par contre en cas de cassure ici des 5312 points et bien on aurait la validation de la poursuite de ce mouvement haussier en direction de la prochaine résistance qui se situera à 5390 points naturellement toute cassure haussière ici éventuelle de cette zone des 5312 points sera assujettie à ce que le CAC revienne ici tester ce niveau en tant que support pour valider la poursuite du mouvement voilà donc ce que l'on peut dire pas grand chose de plus par rapport aux précédentes séances on retrouve ici une bougie avec une ombre portée sur la partie supérieure ce qui n'est pas de très bonne augure pour la suite mais ces deux ombres hautes ici viennent marquer ici un contact avec une zone de résistance donc pour l'instant rien n'est acté et on est vraiment ici dans une phase d'attente d'un point de vue statistique il n'y aura pas assez d'occurrence pour dégager une statistique fiable liée à la configuration du jour donc je ne pourrais pas vous donner de statistiques pour aujourd'hui voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve dans le que vous avez eu un TRAidi-on à l'inverse de la nature ens à dire tout cembale on se retrouve à la même au